Hello Youtube ! C'est Kazuki, ça va bien et toi ? Ça va pas ? Bah tant pis pour toi, ça ira mieux demain. Alors aujourd'hui donc on va faire un nouveau jeu qui est sorti il y a pas longtemps. Un jeu que j'ai fait il y a dix ans, il s'appelle les chevaliers de Baphomet. Paris, la ville de l'amour, de la romance et des rêves, d'après ce qu'on dit. Autrefois j'aurais été d'accord, mais depuis ce jour-là, le jour du meurtre, j'ai toujours associé cette belle ville à la mort. Salut Charles, salut WazeBot, salut Desmond, salut euh... Salut Charles, salut Cécile, on fait du mieux. Le son du jeu est fort ou quoi Desmond ? Je vois OBS DC et il est à fond. J'étais chez moi en train de prendre un bain lorsque mon éditeur m'avait appelé. Colard, fonce à toute vitesse au palais royal. Colard, Colard. Avec Pierre Carchon. Oui, LE Pierre Carchon. Pas de photo. Et bien c'est le son du jeu. Il a demandé à ce que ce soit toi personnellement, ne me demande pas pourquoi. En tout cas, c'est peut-être un gros coup. Alors, s'il te fait des avances, n'oublie pas de sourire, de dire oui et de continuer à prendre des notes. C'était charmant et tellement pertinent. Pierre Carchon était un prince des médias, un héros national et aussi l'un des hommes adultères les plus célèbres d'Europe. Avec sa femme Imelda, il n'était qu'à deux pas de la royauté. Je déteste les mimes, mais si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils ne partent jamais. Voilà, j'y étais. On surnommait ça le palais du roi des médias et de la reine de glace. En appuyant sur la sonnette, j'avais déclenché une série d'événements qui allaient changer ma vie à tout jamais. Oui, qu'est-ce que c'est ? Bonjour madame, je m'appelle Nico Collard, je viens voir Monsieur Carchon. Montez, nous sommes au premier. Hélas, c'est le drame. Madame Carchon, je suis ravie de vous rencontrer. Oui, je n'en doute pas. J'ai dû mettre les sous-titres. La reine de glace était bien à la hauteur de sa réputation. Un rond. Est-ce que vous allez rester pour l'interview ? Mademoiselle, je ne sais presque rien des affaires de mon mari. Et c'est bien le dernier de mes soucis. Je n'ai pas du tout envie de le voir tripoter encore une journaliste un peu mignonne. Mignonne ? Vous êtes trop gentille madame. Probe. Oh, la talentueuse et fort jolie Mademoiselle Collard. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Monsieur Carchon, je suis très honorée. Oh, je n'en doute pas. Je vous en prie, appelez-moi Pierre. Vous savez, je ne vous flatte pas sans raison. J'étais un ami de votre père. C'était un grand homme. Mon père ? Il ne m'en a jamais parlé. Nous étions très proches. Et puis il y a eu sa mort. C'est tragique. Je dois... Imelda, ton satané chat est encore dans mon bureau. Encore un vaseming, je suppose. Excusez-moi un instant, ma chère. Les journalistes sont de plus en plus jeunes. C'est peut-être le reste du monde qui vieillit, madame. Ce n'était pas un chat. Mon dieu ! Monsieur Carchon, est-ce que... Putain, la patate cassée près dans la tronche l'autre. Il est mort. Je dois appeler la police. Vous feriez mieux de rester ici. Il y avait un homme. C'était le mime. Vous croyez qu'il a... Eh bien, je crois que nous pouvons écarter la thèse du suicide. Vous ne croyez pas ? Je comprenais tout à coup pourquoi on l'a surnommé la Reine de Glace. Elle aurait été en tête de ma liste des suspects si je n'avais pas vu l'assassin de mes yeux. Et si je n'avais pas déjà vu des meurtres comme celui-là. L'un des hommes les plus importants d'Europe, assassiné. Et j'étais là, moi Nico Collard, seule sur la scène du crime. Nico Collard ? Devais-je attendre la police ou commencer ma propre enquête ? La réponse me semblait évident. Incroyable. Incroyable début de jeu. Alors. Il n'y a pas les sous-titres. Il semblait qu'il y avait les sous-titres là-dessus. Ah non. Il y a les sous-titres. Ah ah. Il y a les sous-titres. Ah ah. Il y a les sous-titres. Côté drapeau. Il y a tout. Alors. Qu'est-ce qu'on va fouiller ? On va faire un petit peu le tour de la maison. Un buste de Pierre Carchon, humble serviteur de la France. Appelez la police ou plus vite. D'habitude, les mimes ne sont pas armés, mais il ne s'agissait pas d'un mime ordinaire. J'avais déjà rencontré cet assassin et j'avais déjà écrit un article sur lui. Le tueur déguisé, comme je l'avais appelé. Certaines personnes ont horreur de fouiller un cadavre à la recherche d'indices. Moi, ça ne me gênait pas. Je me contentais de penser à un de mes anciens petits amis. Carchon avait été tué. Dans sa poche, j'avais trouvé un billet pour les bateaux de la conciergerie. Je venais de toucher aux preuves. J'étais impliquée. Je ne pouvais plus reculer. C'était l'une de mes barrettes à cheveux. Ma préférée, en fait. Elle avait dû tourner de mes cheveux quand j'avais été assommée. Je lui avais fermé les yeux. C'était le moins que je puisse faire pour ce pauvre homme. Ah bah oui, pauvre. Rien d'autre. Au revoir, monsieur. On sort de la pièce. On va appeler la police. La police pouvait arriver d'une minute à l'autre. Il y avait quelque part des indices permettant de remonter jusqu'au meurtrier. Et il fallait absolument que je les trouve. Or oui. Je m'étais dit que ce tissu pourrait m'être utile. Ah ah ! Nico, ma fille, tu es vraiment trop forte. Au lieu de réconforter Imelda, j'étais en train de mettre à sac son appartement. Pourquoi ? Parce qu'il se passait quelque chose ici et que je devais trouver les réponses avant l'arrivée de la police. En plus, elle avait été ignoble et elle méritait bien. C'était un tube de peinture acrylique bleu outre-mer. File la couleur que je cherchais pour ma selle de bain. Je regrette, mais je dois partir. Quelqu'un est… Que faites-vous donc, jeune femme ? Euh… J'admirais votre peinture bleue outre-mer. Pour l'amour du ciel, vous pouvez la garder. Excusez-moi, madame. Oui ? Je suis désolée pour votre mari, madame. Bien sûr que non. Vous êtes journaliste. Les journalistes ne sont jamais désolés. Vous vous trompez, madame. Nous verrons bien. Bloque ? Bloqué par YouTube ? Je l'ai mis deux fois sur YouTube. Pourquoi votre mari m'avait-il fait venir ? De quoi voulait-il que nous parlions ? Je n'en ai aucune idée. Je ne m'occupais pas de ses affaires. Il ne vous disait jamais rien ? Jamais. Et franchement, j'aimais autant. T'as perdu deux heures et demie pour rien. Comment votre mari a-t-il connu mon père ? Je n'en sais rien du tout. Vous ne le connaissiez pas ? Thierry Collard ? Pierre connaissait beaucoup de gens qui me sont inconnus. Des femmes, pour la plupart. Pourquoi un mime aurait-il voulu tuer votre mari ? Pierre avait beaucoup d'ennemis. Les maris de ses nombreuses maîtresses parisiennes, pour commencer. Ce doit être un beau scoop pour vous. Je suppose que vous imaginez déjà le titre de votre article. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que... Trêve de condescendance. Vous êtes tous les mêmes. Vous n'avez donc aucun sens moral ? Enjou Diable. ... J'oublie ce genre de considération quand je sais que je tiens un bon article. J'admire votre loyauté envers votre profession. La police sera bientôt là, madame. Voulez-vous que je prévienne quelqu'un ? Votre famille ? Vos amis ? Non, je n'ai pas de famille. Pierre et moi, nous étions... Je n'avais que lui, en fait. Ce n'était pas grand-chose, n'est-ce pas ? J'avais le rôle de la bonne épouse. Il ne me parlait jamais, ne me laissait jamais entrer. Je sais au moins une chose, madame. Laquelle ? Si vous voulez savoir qui a tué votre mari, vous feriez mieux de me laisser faire le travail. Pas la police. Pourquoi ? Comment savoir si je peux vous faire confiance ? Au revoir, il va rester... Vous n'avez pas le choix. L'enquête de la police prendra des semaines. Et pendant ce temps, votre propre vie est peut-être en danger. Comment ? Croyez-moi. Ce tueur a déjà frappé et il frappera encore. Qui vous dit que vous n'êtes pas la prochaine sur la liste ? Je ne sais pas. Je n'ai besoin que de quelques minutes pour tout examiner avant l'arrivée de la police. Vous avez peut-être un sens moral, si l'on veut. Mais vous ne savez pas très bien mentir, Nico Collard. Et je partage votre mauvaise opinion de la police. Tenez, prenez ceci. C'est la clé du salon. Il se trouve à côté de la bibliothèque, au bout du couloir. C'était la chambre de pierre. Je n'y allais pas souvent. Je n'y arrivais pas, j'avais trop peur de ce que j'aurais pu y trouver. Peut-être que tu sois gentil ou méchant, t'as la clé. Merci. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Enfin, j'avançais. Le tableau représentait les carchons en couple. Deux amoureux. Comme disait le poète, le passé est un autre pays. Ou est-ce que j'ai lu ça dans un horoscope ? Deux gros toutous. Un clic quasi inaudible avait retenti. Il y avait un coffre derrière le tableau. Mais où est le salon ? C'est... Dans le coffre, j'avais trouvé un objet mystérieux. Il portait d'étranges symboles sur sa surface. On aurait dit un de ces tampons que je fabriquais au Beaux-Arts. J'avais au moins pris une chose sur les symboles. Ils avaient toujours de l'importance. Mais ces symboles gravés dans la pierre étaient illisibles. Je devais trouver un moyen de... d'imprimer le message, peut-être. Au moins, la pierre était ronde. Mais que pourrais-je utiliser en guise d'encre ? Et sur quoi pourrais-je l'imprimer ? J'étais en train de voler, c'est vrai, mais Imelda ignorait l'existence de l'objet. Et Carchon ne s'en souciait plus. Oh, facile. Comme je m'y attendais, le bureau était lui aussi une antiquité inestimable. C'était d'un rasoir. Le buvard et la corbeille à courrier avaient été alignés avec une précision mathématique. J'avais senti mon cœur tressaillir. C'était un éléphant sculpté. Mais il avait été sculpté par mon père. J'en étais certaine, car j'avais exactement le même dans mon appartement. Une boîte qu'il avait faite de ses mains. Ainsi, Carchon connaissait mon père. Il devait vraiment être très proche. J'avais décidé d'emporter l'éléphant sculpté. Imelda n'y attachait aucune importance. En plus, vous volez ? J'avais étalé de la peinture sur le tissu. Quitte à tout tâcher, autant y aller franchement. J'espérais que ça allait m'aider. On ne fait plus de dentelles de cette qualité de nos jours. Normalement, tu fais ça. J'avais passé le tissu couvert de peinture sous la surface du cylindre de pierre. Ça m'avait rappelé mes cours d'art plastique à l'école. Et Maurice, mon beau professeur. Quel dommage qu'ils aient dû le virer. Enfin, concentre-toi Nico, concentre-toi. T'es en cube sans Maurice. Génial ! Mon plan avait fonctionné. Mais qu'est-ce que ça disait ? Le message codé devait être en indice. Le message disait « Subbiudité ». Je n'avais peut-être pas appris grand-chose en tant que journaliste, mais je connaissais bien ce terme. Le tribunal d'instance est celui où l'on rend la justice. Il y avait ensuite une série de lettres qui ne voulaient rien dire. J'avais soudain réalisé qu'il y avait un lien entre le billet de bateau et le message codé. Le billet avait été émis par les bateaux de la conciergerie. La conciergerie se trouve sur l'île de la cité près de la Seine. Elle abritait autrefois les tribunaux. Donc, « Subbiudité » pouvait vouloir dire littéralement « sous les tribunaux ». Sous la conciergerie ! J'étais presque sûre d'avoir trouvé tout ce que je pouvais ici. Et avec toute cette opulence, ma petite vie modeste de fauché commençait à me manquer. C'était une histoire du tonnerre. Et aussi un puzzle bien corsé avec beaucoup de pièces manquantes. Mais j'allais le reconstituer. Je ne me souvenais plus du nom du prix qu'on gagne lorsqu'on est élu meilleur journaliste. Mais cette fois, on allait me l'attribuer à coup sûr. Ça raconte un peu la petite là. Bon bah on va y aller. Au revoir. Passe un peu... Avant de partir, je devais dire au revoir à Imelda. Ah bah bien sûr, oui. Tu vas trop vite. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ? Cette statue, vous savez d'où elle vient ? Elle appartenait à Pierre. Mais quel rapport peut bien avoir une statue avec... Je vous en prie, c'est très important. Elle lui a été offerte par un ami. Je crois qu'elle a un rapport avec l'Afrique. Il ne vous en a jamais dit plus ? Non mais je pense qu'elle avait de l'importance pour lui. Il la plaçait toujours bien en évidence. Pourquoi ? Elle a été sculptée par mon père. Oh je vois, je l'ignorais. Imelda, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver le coupable. Merci ma chère. Et si la police vous demande... Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes jamais venu ici. La clé de tous était subiudiquée. Je devais trouver un moyen d'entrer sous la conciergerie. J'avais décidé de me diriger tout droit vers le quai de l'île de la cité. S'il existait une entrée vers les sous-sols de la conciergerie, elle se trouverait forcément là. Une heure plus tard. Karchon n'était pas le genre de type à traîner près d'un fleuve. Il cherchait quelque chose par ici. Quelque chose qui avait entraîné sa mort. Ouvrez-moi la porte. J'avais essayé de pousser la clôture mais elle refusait de bouger. Deux cadenas étranges maintenaient les portes fermées. Ouais mais là je vais moins fuir le Mario là. Je m'en rappelle plus. Je vais réfléchir. Ouais normalement c'est plus facile celui-là. Lui en fait faut le mettre en bas pour pouvoir le tirer là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah si. Ouais non. Si ça ressemble à ça. Ah mais... Mince alors. Ah bah si. Tac. 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 Eh. Eh. Il est presque. Mais c'est pour ça. Ouais. Enfin. C'est incroyable. Là il est plus costaud. C'est incroyable. À l'abri. J'aime bien. C'est incroyable. Ça fait une tiden là. Je t'aime bien. C'est incroyable. C'est incroyable. Je t'aime bien. C'est incroyable. C'est incroyable. Mon Dieu. C'est incroyable. Pour ton Dieu. Dans ces premiers тяжaux, C'est plus qu'ici. C'est en fait qu'il gêne. Oh il y a le gros on peut le mettre en haut. Non mais celui-là il me fiche. Il se sait. C'est Moggy pour le host. Attends. Voilà pardon. Incroyable. Moi je vois tout ce qui se passe. Alors euh réfléchis. Pas trop quand même. Parce que ça fait mal à la tête. C'est ça. C'est lui en fait qui manque mieux. On va le virer lui. C'est lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui sont. Je ne change pas renforce. Faut aller. Faut aller. Faut aller pas y jouer. C'est juste pas facile non plus. Ils n'étaient pas YouTube à mettre des commentaires sur les vidéos. et à nous dire qu'on est nuls sur le zending. Il faut qu'il aille à gauche. Ok. Eh ben là on peut pas. Ok. Non non mais je ne fais pas exprès en plus. thinguels. Faut aller. ... ... ... Sous-titrage MFP. Parfait. Oh la la. Heureusement que t'es là. Alors. Incroyable. MacGyver. Je connais. Oups. 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 Une vieille douille. Je m'étais demandé pourquoi il y avait des vieilles munitions ici. Bien muni. Les mots sinistère et dexter étaient gravés des deux côtés. Voyons. Toutes les jeunes filles, surtout que moi du pouvant, connaissent ces vieux termes romains qui désignent la gauche et la droite. Mais quel pouvait bien être leur sens ici ? Le jeu est magique dans le sens que... En roulant le cylindre plein de peinture, j'avais obtenu un message secret. Il disait... S, D, S, S, D, S. S, D, S, D, S. S, D, S, D, S, D, S. S, D, 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 S ss est là aller elle douce musique que le bruit d'un verrou qui s'ouvre incroyable et l'heure l'a l'heure à l'heure l'a l'heure oh mon dieu oh oh lion la croix n'était retenue par rien elle retomba ce truc est coincé c'est pas le même jeu ouais ah non on fait que des jeux rigolos sur cette chaîne j'avais ôté à nouveau le cylindre en pierre que des jeux marrons bah ça fiera les gens après c'est le principal c'est pas pourquoi on joue en soulevant la croix on refermait la porte d'entrée et on ouvrait une sorte de panneau en pierre ingénieux ah je l'ai pas ramassé ah oui beaucoup d'humour aussi le bloc de pierre avait aplati l'un des côtés de la douille wise bot aussi a beaucoup d'humour la croix de pierre est éclatée n'hésitez pas à la chaîne youtube et twitter ça a pas marché ce que j'ai fait ah si ça a marché l'objet s'était inséré parfaitement dans l'ouverture derrière le vieux mur oh bah si ça s'insère dans l'ouverture c'est que tout va bien le mécanisme qui s'était déclenché venait de se bloquer je vais retirer la douille la croix ne retombait plus un mécanisme semblait la retenir bah oui la pierre hé 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 oh là 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 elle est tellement forte cette femme cette douille de but avec au l'art une autre pièce secrète quelqu'un avait des choses à cacher mais qu'est-ce que je cherchais ouf truc qui salue elle rentre comme ça dans l'obscurité je pouvais voir que c'était un salon d'apparat mais quel était son usage et quel était le lien avec Karchon un main KB alors qu'en fait il n'y a rien il n'y a que Chi ici normalement incroyable incroyable dit-elle non c'est pas ça non ouais 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 dans le tiroir il y a toujours des trucs un pistolet dans le tiroir j'avais trouvé un message écrit dans une sorte de code on va le déchiffrer après vous n'hésitez pas vas-y je la prendrai pas pour faire un déménagement mince je détestais ça une photo oubliée avait glissé au fond du tiroir elle était très ancienne mais on pouvait immédiatement reconnaître l'homme au premier plan c'est vrai Mouton derrière lui on pouvait voir des soldats un cadavre et un village en flamme la photo était découpée sur le côté droit quelqu'un d'autre était sur cette photo il ne voulait apparemment plus l'abri ça dépend de ce qu'on fait au Vordelon rien d'étonnant c'était en Afrique du Nord dans les années 60 une révolte avait été brutalement réprimée et c'est Karchon en personne le roi des médias qui dirigeait le massacre cette photographie n'était pas seulement une preuve en puissance elle permettait aussi de publier un article explosif mais il devait y avoir d'autres choses à découvrir on verra déjà il faut déménager qu'est-ce qu'elle m'a dit la dame là la télé il faut garder la liberté à en juger par l'absence de poussière de toute évidence quelqu'un avait travaillé récemment sur ce bureau oh mon dieu sur cette feuille étaient imprimées toutes les informations me concernant tout y était de mon plat préféré à mon tour de taille ils avaient raison pour le chocolat par contre je fais du 38 il y avait même une photo de moi prise au téléobjectif ces photos n'étaient pas l'oeuvre de Karchon c'était beaucoup plus gros mieux organisé j'étais mêlée à cette histoire et des gens se faisaient assassiner les résidus au fond de la tasse n'avaient ni séché ni moisi ils n'avaient pas plus d'un jour ainsi mes soupçons c'est ça en fait si tu veux dès qu'il fait moche enfin il fait souvent moche à Paris on va pas rentrer on va vraiment qu'il fasse bon en fait pour avoir qu'il est dans les deux cas l'assassin c'est pas du tout le cas un pingouin et un vénin de neige mais c'était le seul lien entre les deux crimes dans chaque cas la victime était un grand bienfaiteur des médias pollution oui tout à fait et j'avais prouvé qu'ils étaient tout le contraire quel rapport pouvait-il y avoir avec Karchon là il y a plus de nuages qu'autre chose alors et voilà mes articles au sujet du tueur déguisé moi je suis de quoi un jeu rigolo oula oh bah faut déchiffrer tout ça faudrait-il s'en rappeler alors il fait pas beau pourtant la voix bien et ce qu'elle nous disait la propriétaire elle nous disait quoi qu'il faisait pas si beau les girls c'était tout gris c'était tout gris c'était pas beau oui il y avait le soleil mais c'était gris sur Paris ah oui il faisait pas beau et quand il fait beau c'est sel bleu dégagé c'est pas beau c'est vrai que c'est pas le temps de Bordeaux ah oui si sur la photo ça voit quand on voit la tour Eiffel c'est la qui pleut quand on voit pas la tour Eiffel Pierre je suis calme Jean-Claude ici à Bordeaux le pompier dans le pompier les voitures sont interdites incroyable alors il est où ce symbole c'est dans l'ordre là-haut rapport non c'est Psy c'est en haut on play non c'est très facile rapport complet arrive arrive mais peut-être que mais mais ça ne pue mais ça ne alors si je me tromper c'est pas moi j'aime pas j'aime pas je ne peux attendre Arnaud et Yam oui oui je sais je réfléchis déjà pour le reste attendre ça ne peut pas durer Arnaud et Yam je crois que c'est Yamada donc mort prenne coïncidence ceux présents en juillet sont en danger attention et vigilance nécessaire ok ok danger j'avais déchiffré le message il disait Pierre rapport complet arrive mais ça ne peut attendre Arnaud et Yamada sont morts pas une coïncidence tout ce présent en juillet sont en danger attention et vigilance pour se coucher il est trop fort je n'étais pas la seule à faire le lien entre les meurtres du tueur déguisé j'avais raison depuis le début c'est pour ça qu'il voulait me rencontrer mais que pouvais-je savoir qu'il ne savait pas déjà j'avais de quoi écrire mon article une histoire incroyable qui allait faire ma réputation et ruiner celle de Carchon il fallait que je rentre chez moi au plus vite et que je me mette au travail c'est à dire que tu l'as tapé moi je vois que ça tu tapes les animaux aussi bonsoir collard à l'appareil Nico c'est Ronny salut Ronny alors on sabre le champagne non mais ça va pas encore 10-15 minutes attends tu ne l'as pas imprimé bien sûr que non mais c'est le meilleur article le dernier article aussi en ce qui me concerne mais cette histoire est capitale c'est du suicide on ne peut pas salir un héros national il le mérite il vient à peine il est coupé dans la bouche Ronny il y a deux heures je t'ai raconté ce que j'avais trouvé et tu as adoré tu m'as supplié d'en faire un article sur le champ deux heures c'est long dans ce milieu Nico je vois on a fait pression sur toi c'est ça écoute bien Nicole Pierre Carchon avait beaucoup d'amis des amis puissants alors pour ta propre sécurité oublie ce qui s'est passé exactement il y a pas un ici tout est dit bonne nuit c'est bien j'aurais dû percer grâce à cet article sauf que je ne pouvais le vendre à personne d'autre si Ronny ne le publie pas personne ne le ferait obligé de fermer les volets et la fenêtre et Malexia t'entends les bagnoles pourquoi je mets pas la cam parce que nous sommes en face de déménagements c'est un peu le bordel et là c'est un jeu comme ça je préfère mettre le chat à la rigueur mais mardi soir oui je mettrais la cam normalement je prévu que je mette la cam mardi soir pour un jeu qui fait paix je sais nous devons nous rencontrer c'est un ordre je détiens des informations sur votre tueur déguisé rendez-vous demain matin à 8h au café de la Chandelle Verte rue Alain-Corp je porterai un par-dessus gris ne parlez à personne de cette affaire vous croyez que vous pouvez me donner des... demain 8h je vous attendrai oulala oulala les gens n'arrêtent pas de se plaindre des articles de journaux mais en général ils attendent qu'il paraisse pour ça je commençais à paniquer ce plantard est-ce que je pouvais lui faire confiance que faire le rencontrer ou rester chez moi je n'en avais pas la moindre idée il est trop bête lui je n'étais à Paris que depuis une semaine mais j'étais déjà tombé amoureux de la ville ma dernière découverte était un petit café on ne capte pas la Chandelle Verte la serveuse était mignonne en plus j'avais bien l'impression que je lui avais tapé dans l'oeil le bon vieux charme il avait laissé le pied dans la cave bon elle a dû partir non ? pense je ne savais pas encore que ma rêverie allait être interrompue de manière assez brutale le pied des écrans que ça pèse dick ah ah le voilà le meilleur ouais le front vert qui pèse 10 kilos pour éternité après tout c'était pour ça que j'avais étudié le droit non ? ça elle n'a pas du gain évidemment on va lire le journal tiens l'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel originaire d'un pays d'Europe de l'Est au nom imprononçable là tu sens que la qualité de la voix ils l'ont tiré du jeu sur Playstation la colonne était exclusivement consacrée aux ragots, rumeurs et autres scoops à sensations j'avais remarqué une inscription au bas de la page quelqu'un avait écrit Salaheddin 1345 l'article principal était consacré au meurtre d'un magnat des médias français qui avait été abattu de sang froid ce type débordé d'assurance comme tout bon haut fonctionnaire français je crois que c'est la prise quand même fouillé les yeux fixes du mort me faisaient froid dans le dos j'essayais d'éviter le regard de la victime en fouillant ses poches pas de portefeuille pas de carte bleue pas de papier le passé de cet homme était une page blanche le miroir étant déjà brisé j'espérais avoir échappé aux sept ans de malheur le miroir avait éclaté en mille morceaux c'était sept ans de malheur pour quelqu'un le pauvre il n'avait aucune chance c'est après du coup qu'on prend le truc je voulais avoir l'autre au lieu du sky finalement j'ai que deux écrans c'est quoi ça j'ai surtout besoin d'un bon remontant je me sens malade vaseuse courbaturée et je me souviens même pas de la fête détendez-vous vous êtes tombé dans les pommes ce n'est pas vrai que s'est-il passé il y a une explosion essayez de ne pas bouger vous êtes docteur c'est docteur euh oh on fait le diable oui c'est le docteur Dougie qui m'a tout appris qui est un des plus brillants médecins sur cette planète tout ce que je sais en médecine je le lui dois vous ne vous souvenez de rien non j'ai besoin d'un verre servez moi un cognac oh bah vas-y fais quoi avec de la glace passez moi juste la bouteille avec une pétine dessus une petite goutte ne vous fera pas de mal ah ça va mieux elle s'envoyait la bouteille comme si c'était du lait j'étais content de ne pas avoir à payer l'addition comme si c'était du lait on dirait Jeff qui boit et du coup elle est hé réveillez-vous elle ne réagissait pas si je voulais un autre cappuccino il fallait que je me serve moi-même les tétines pour mes panachés avec monsieur boit que des panachés oula plus un pas ne bougez plus ne tirez pas je suis innocent je suis américain vous n'arrivez pas à vous décider visiblement je demande à voir le consul américain jetez vos armes face contre terre rangez moi ça sergent mou désolé monsieur mais vous ne pouvez pas quitter ces lieux vous allez m'arrêter ? non je veux juste surtout pas de coca monsieur en avant vers le café marche ok un panaché bien presse c'est bon cet attentat est scandaleux arrêtez ça tout de suite vous avez envisagé la possibilité que cet homme soit mort ? tout à fait monsieur mais je préfère regarder le bon côté des choses de plus je connais un cas où le criminel s'en est tiré en faisant semblant d'être mort toutefois dans ce cas vous avez raison cet homme est mort allez plutôt voir la fille et prenez sa déposition si vous y arrivez et maintenant passons aux choses sérieuses votre nom s'il vous plaît George Stobart je viens de Californie et qu'est-ce qui vous amène à Paris monsieur Stobart ? le tourisme je fais le tour de l'Europe bonne idée Paris est splendide à cette période de l'année non ? euh oui je suppose si on oublie les attentats vous étiez près du café au moment de l'explosion oui j'étais en terrasse j'ai eu de la chance d'en réchapper l'inspecteur ne fit aucun commentaire sur ma remarque vous avez vu la victime entrée dans le café ? oui oui il était seul ? euh oui il vous a dit quelque chose ? non il était plus intéressé par la serveuse vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le café ? oui il y avait ce type habillé en clown il portait un accordéon un accordéon bien les choses commencent à prendre forme mais ce n'est pas beau à voir la fille va bien un mot ? elle devrait s'en tirer si elle survit à sa gueule de bois elle dit que l'américain affirme être médecin et qu'il l'a forcé à boire du cognac je peux tout vous expliquer vraiment ah c'est trop fort enfin presque tout elle ne se souvient pas d'un clown monsieur tiens c'est bizarre vous ne trouvez pas ? qui dois-je croire dans ce cas ? et bien ça me paraît suffisant que voulez-vous dire ? vous ne savez rien et c'est très bien comme ça vous êtes libre bon séjour docteur Slobart et ma sécurité personnelle alors ? vous ne me donnez même pas un conseil ? si restez vigilant et faites attention aux personnes non mais Jeff quand j'ai vu son snap tout à l'heure tu parles conseil ? non sérieusement je pense que vous n'êtes pas un homme et il dit search si vous vous souvenez de quelque chose d'important contactez-moi voici avec mon nouveau copain avec mon nouveau copain search merci c'est tout vous pouvez disposer il n'y a pas grand chose à en tirer monsieur superficiellement non mais qu'est-ce qui rôde dans son subconscient hein ? une fois qu'on ouvre la porte vous parlez sérieusement monsieur ? je croyais que votre intérêt pour les interrogatoires psychiques était purement spéculatif il fait le chat bon on va faire une petite pause là faire une petite pause VOD pour enregistrer partie sauvegardée voilà donc on continuera une prochaine fois YouTube pour la deuxième partie donc des chevaliers de bœufs on met avec j'ai une loge TobArts allez à bientôt YouTube